Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule qui va se présenter sous la forme d'un challenge puisqu'il va s'agir de vous présenter Les Misérables de Victor Hugo en moins de 10 minutes. Les Misérables c'est donc un roman de Victor Hugo publié en 1862. C'est un roman réaliste qui dépeint la vie en France au début du 19e siècle. C'est aussi un roman épique de par la description des multiples combats qui s'y livrent. C'est aussi un grand roman romantique où l'amour a toute sa place. Et c'est enfin un roman politique et social car Victor Hugo est convaincu que seul l'instruction et le respect de l'individu pourront rendre l'être humain meilleur. Dans Les Misérables il va donc plaider et ce dès l'exergue pour une justice sociale. On peut ainsi lire dans l'exergue les mots suivants Ainsi parlait Victor Hugo à Outville House en 1862 alors qu'il était en exil. Mais entrons maintenant dans le roman et faisons la connaissance des personnages. Le personnage principal et central c'est Jean Valjean, l'ancien forçat qui va connaître une résilience tout au long de ce roman. Fantine et sa fille Cosette seront d'eux aussi deux personnages importants du livre. Le policier Javert et les Thénardiers ainsi que Marius à partir de la troisième partie du roman joueront également un rôle dans cette histoire. Jean Valjean va être lié plus particulièrement avec Fantine et Cosette. Mais il sera également lié avec le policier Javert lequel aura également des liens avec Fantine. Mais Javert va aussi rencontrer les Thénardiers. Les Thénardiers eux sont liés à Fantine puis Cosette, également à Marius et enfin Marius lui sera lié à Cosette. Le roman débute en 1815 avec son personnage central Jean Valjean. Il vient de passer une vingtaine d'années au bagne pour avoir volé un pain et cherche un endroit où dormir. Tout le monde l'a chassé. Mais l'évêque de Dignes, Mgr Myriel, va l'accueillir avec bienveillance, le faire manger à sa table et lui offrir un bon lit. Pourtant malgré cette générosité, Jean Valjean va s'enfuir en pleine nuit après lui avoir dérobé des couverts en argent. Alors qu'il est ramené à l'évêché par deux gendarmes qui viennent de l'arrêter, l'évêque va encore l'aider en l'innocentant et en lui offrant deux chandeliers en argent. Il ajoutera cette fameuse phrase, Jean Valjean mon frère, vous n'appartenez plus au mal mais au bien. C'est votre âme que je vous achète. Je la retire aux pensées noires et à l'esprit de perdition et je la donne à Dieu. Trois ans plus tard, nous découvrons Fantine, une jeune fille naïve abandonnée par Tholomiesse, l'homme dont elle attend un enfant. Cet enfant, ce sera Cosette. Fantine étant native de Montreuil-sur-Mer, elle décide d'y retourner et sur le chemin, elle va s'arrêter dans une auberge à Montfermeil tenue par un couple, les Thénardiers. Elle va leur proposer de garder Cosette moyennant une pension pendant quelques temps. Mais très vite, la petite fille va devenir leur esclave et le souffre-douleur de la Thénardier. Ce sera la servante à tout faire de l'auberge et les gens du village la surnommeront l'alouette. Pendant ce temps, à Montreuil-sur-Mer où Fantine est revenue, elle découvre qu'un nouveau bienfaiteur habite la ville, c'est Monsieur Madeleine. Ce Monsieur Madeleine, c'est l'autre nom de Jean Valjean qui, conformément à sa promesse, a refait sa vie en se mettant au service du bien. Ce Monsieur Madeleine offre du travail à toutes les personnes honnêtes et multiplie les actes de générosité. A la demande de ses concitoyens, il va même accepter de devenir maire de la ville. Mais pourtant, un inspecteur de police, Javert, a l'impression que ce visage ne lui est pas inconnu. Après avoir trouvé du travail dans les ateliers de Monsieur Madeleine, Fantine va susciter la jalousie de ses collègues et finalement être renvoyée. Pour payer la pension de Cosette, car les Thénardiers lui demandent toujours plus, elle va être obligée de vendre ses cheveux blonds, puis ses dents, et enfin son corps. Elle va se prostituer. Arrêtée par Javert et condamnée à six mois de prison, elle va être sauvée par Monsieur Madeleine, qui, en apprenant qu'il est indirectement la cause de sa déchéance, va décider de la faire soigner et envoyer de l'argent au Thénardier pour Cosette. Fantine est gravement malade et Jean Valjean reste à ses côtés. Mais il va apprendre de la bouche de Javert qu'un homme, qui dit s'appeler Champ Mathieu, serait en fait l'ancien forçage en Valjean et que cet homme va être jugé à Arras pour un vol de pomme. Jean Valjean se débat avec sa conscience et va finalement décider de se rendre au tribunal pour prendre la défense de Champ Mathieu et l'innocenté en se dénonçant lui-même. Il sera arrêté par Javert dans la chambre de Fantine, qui va mourir avant d'avoir revu Cosette. Nous sommes maintenant en 1823. Emprisonné suite à son arrestation par Javert, Jean Valjean a été condamné aux travaux forcés à perpétuité et s'est retrouvé au bagne de Toulon. Il est parvenu à s'échapper et, redevenu libre, il souhaite honorer la promesse qu'il a faite à Frantine, c'est-à-dire libérer Cosette. Il va arriver à Montfermeil la veille de Noël pour découvrir une Cosette en haillon, souffre douleur de la Thénardier qui n'hésite pas à l'envoyer en pleine nuit chercher de l'eau dans la forêt. Jean Valjean va venir lui porter son seau, la raccompagner à l'auberge et lui faire cadeau de la poupée qui la faisait rêver. Puis après avoir payé les Thénardiers, il va emmener Cosette avec lui. Jean Valjean et Cosette vont s'installer à Paris dans la Masure-Gorbeau et commencer une nouvelle vie. Mais un nouveau locataire va s'installer, l'inspecteur Javert. Le soir même de son installation, Jean Valjean va décider de partir. Mais les policiers et les soldats sont déjà à leur trousse et ils vont se retrouver dans le jardin d'un couvent, le petit Picpus. Là, Jean Valjean va se faire embaucher comme aide jardinier et Cosette deviendra élève du couvent. Les années ont passé et la Masure-Gorbeau a de nouveaux locataires. On y trouve une famille misérable, le père Jondrette, son épouse et leurs deux filles. Ils ont aussi un fils, Gavroche, qui a choisi de vivre dans la rue. Les Jondrettes sont en fait les Thénardiers. Mais un nouveau voisin vient s'y installer, c'est Marius Pontmercy. Ce Marius va remarquer une jeune fille qui se promène dans les jardins du Luxembourg avec un vieil homme aux cheveux blancs. Il va en tomber aussitôt follement amoureux et essayer d'attirer son attention sans se faire remarquer du père. Un jour, il va les suivre jusqu'à leur domicile, mais du coup, éveiller l'attention du vieux monsieur. Quelques jours plus tard, ne les voyant plus, Marius va se rendre à pied vers leur immeuble et apprendre qu'ils ont soudainement déménagé. Il est désespéré. La révolte gronde dans Paris. Marius a perdu la trace de Cosette, mais pense toujours à elle. Eponine, une des filles Thénardiers, est amoureuse de Marius et lui propose de le conduire auprès de Cosette, qui est installée rue Plumet. C'est devenu une belle jeune femme. Elle est aussi amoureuse en secret de ce jeune homme qu'elle a croisé dans les jardins du Luxembourg. Et ils vont entrer en contact, puis se revoir régulièrement, mais secrètement. Le bonheur de Marius et de Cosette va pourtant être bref, parce que Jean Valjean a décidé de la faire partir en Angleterre. Ainsi, le lendemain matin, lorsque Marius va arriver rue Plumet, il découvrira la maison vide. Désespéré, il est décidé à mourir. Une voix va alors l'interpeller et lui indiquer que ses amis l'attendent sur une barricade. Il va donc partir rejoindre Gavroche et Anjolras et d'autres révolutionnaires. Soudain, dans la bataille, Gavroche va reconnaître un homme de grande taille. Pour lui, pas de doute, c'est un traître, un mouchard. Cet homme, c'est Javert. Ce dernier ne va même pas chercher à nier son identité. Il va être fait prisonnier et attaché au poteau d'un cabaret. Pendant que le combat fait rage, Eponine, la fille des Thénardiers, mortellement blessée, va avouer à Marius qu'elle l'aime, mais pourtant lui remettre un billet que Cosette a écrit pour lui. C'est son adresse avant son départ pour Londres. Grâce à ce mot, Marius comprend que Cosette ne l'a pas abandonné. Le jour se lève, les insurgés se savent perdus. Jean Valjean, qui les a rejoints, a obtenu du groupe l'autorisation d'exécuter leur otage, Javert. Il emmène le mouchard à l'écart de la barricade, mais au lieu de l'exécuter, va tirer plusieurs fois en l'air et lui rendre sa liberté après lui avoir indiqué son adresse. Au même moment, la barricade est prise d'assaut. Gavroche mourra en chantant. Marius va être blessé, mais Jean Valjean va le sauver en l'emportant évanoui sur son épaule. Dans les égouts, il va croiser Thénardier, recherché par les policiers. Et lorsque Jean Valjean va sortir, c'est lui qui sera arrêté par Javert. Il va accepter de se constituer encore une fois prisonnier, mais à condition que Javert l'aide à ramener Marius chez son grand-père, puis accepte de le laisser se rendre chez lui. Javert va dire oui, mais va disparaître pour aller se jeter dans la Seine, ne supportant pas de devoir la vie à un ancien bagnard qu'il pensait irrécupérable. La guérison de Marius prendra trois mois, mais finalement, son grand-père acceptera son mariage avec Cosette, que Jean Valjean va richement doter. Resté seul dans sa chambre, Jean Valjean va passer la nuit à pleurer face à la valise où il avait soigneusement gardé les vêtements de petite fille de Cosette. Il ne sait que faire. Avouer à Marius sa véritable identité ou garder ce trop lourd secret. Finalement, il va choisir de tout révéler, mais Marius sera bouleversé par l'aveu et va demander à Jean Valjean d'espacer ses visites puis de rompre tout contact avec Cosette. Jean Valjean va alors sombrer dans le silence et la solitude, en tombant gravement malade. Alors qu'il meurt, on vient frapper à la porte. C'est Marius et Cosette. Car Marius a enfin découvert tout ce que Jean Valjean a fait pour lui et pour les autres. Les deux jeunes gens se jettent aux pieds du vieil homme et le supplient de venir vivre avec eux. Ce moment rempli de bonheur Jean Valjean qui va mourir paisiblement. Selon ses dernières volontés, il est enterré anonymement, comme un pauvre, dans un coin perdu du cimetière du Père Lachaise. Et voilà, j'espère que cette présentation de ce très beau roman de Victor Hugo vous aura donné envie d'aller le découvrir par vous-même. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada